Alors, je vais revenir un peu en arrière, mais pour une seule question, avant de continuer. Le colonel Moussaketa, il était très proche de vous, n'est-ce pas? Posez la question, maître. Oui, il était très proche de vous, n'est-ce pas? Posez maître la question. Oui, c'est une question. C'est une question. Est-ce qu'il était très proche de vous? Moi, un collaborateur. Est-ce que c'était l'un des fidèles du CNDD? Bon, fidèle, je ne peux pas l'affirmer. Ok, est-ce que c'était l'un des membres influents du CNDD? C'est pourquoi je dis, maître, je ne peux pas l'affirmer. Fidèle. Ok, est-ce qu'il était membre du CNDD? Oui. Bien. Voilà ce qu'il dit dans sa déposition. Le président m'a dit, parlant de vous, le président m'a dit qu'il a envoyé qu'il a envoyé, pardon, qu'il a envoyé Tchégoro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est retrouvé là-bas. Oui, ça n'engage que lui. Il ne peut pas vous accuser. Non, mais... Vous n'avez pas vu quelqu'un à qui vous avez confiance et il tire sur vous, maître? Ne le dites pas, s'il vous plaît. On est des êtres humains. Donc, vous voulez dire que lui également, il était contre vous? Je ne dis pas... Non, c'est par rapport... A sa déclaration. Quand vous parlez de relations, les relations telles que vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de relations d'ailleurs qui détruisent même un homme, surtout un chef d'État. Surtout un chef d'État. Parce que la plupart des hommes auxquels j'ai porté confiance devant tout le peuple de Guinée, c'est ce qui fait aujourd'hui... D'accord, c'est bon. Je voulais juste rappeler le passage du colonel Moussa Keta. Je dis que ça n'engage que le colonel Moussa Keta. Donc, c'est vous qui aviez commis le colonel Moussa Teguro Kamara pour l'opération de maintien d'ordre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Le colonel Teguro était là. Il a dit clairement que je ne l'ai pas envoyé. Ce n'est pas moi. Voilà. Nous pensons que le colonel Moussa Keta, qui était l'un des fidèles et concepteurs d'ailleurs... Ne parlez pas de fidèles. C'est ce qui est venu. Laissez lui poser des questions, de Tadis ou la mort, n'a aucun intérêt à vous accuser à tort. D'autres questions, mais... N'est-ce pas ? Voilà des termes comme ça. C'est ce qui est même énervant. Non, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Non, parce que ce sont des camps, vous parlez de fidèles, de fidèles, c'est énervant. D'accord, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, le 3 décembre, au camp Makambo, c'était bien le 3? Quand vous êtes venu chercher Tomba. Oui, oui. Bien. Pourquoi est-ce que vous êtes venu chercher Tomba ? Vous dites ? Pourquoi est-ce que vous étiez venu, personnellement, le chercher ? Si je suis là, aujourd'hui, vivant, je rends grâce à Dieu, je ne voulais même pas venir sur cette situation, parce que plus on en parle, la façon dont JGF Makambo a été achevée, sauvagement, et moi, je suis devant, aujourd'hui, devant un tribunal, je ne veux pas en parler, je ne peux que remercier Dieu, je ne veux pas en parler. Nous comprenons votre état d'âme. Ça ne fait pas partir, ce ne sont pas les faits pour lesquels je suis là. Après ce procès, je crois que cette situation, je pense que mes avocats sont, par rapport à la situation du 3 décembre où JGF Makambo a été, je pense que après ce procès, je crois que mes avocats seront en mesure de faire autre chose. Oui, oui, monsieur le capitaine, nous savons tous que n'importe qui à votre place sur cette question, sur, disons, cet aspect-là, serait un peu remonté. Nous vous comprenons, mais on veut juste savoir, on veut seulement savoir, pourquoi, est-ce qu'il vous a désobéi? Qui est ça? Le colonel, le commandant Touba. Mais, même pas désobéi, mais trahi, même. bien, il vous avait trahi? Oui. Le fait d'aller au stade, sans mes instructions. D'accord. Et de tirer sur moi et de tuer sauvagement JGF Makambo. D'accord. On est d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé spécifiquement pour vous rendre au camp Makambo? Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne voudrais pas parler de cela. Est-ce que c'était pas parce qu'il s'était rendu en personne, il s'était rendu au recommandement pour aller libérer ces éléments qui avaient été arrêtés? quand la procédure va être engagée. Oui. J'estime que c'est une autre procédure, mais pour l'instant, je suis devant le tribunal pour les événements du 28 septembre. Oui. Le moment venu... Ces éléments avaient été arrêtés à cause de ces événements, de leur implication présumée dans ces événements, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit, maître, je n'ai pas de réponse à cette question parce que ça me... D'accord. Est-ce que M. le capitaine ne s'y rendait pas pour... dans l'intention d'arrêter Tumba? Vous dites? Est-ce que vous ne vous y étiez pas rendu dans l'intention d'arrêter Tumba? Je dis, le moment venu, ça va être une autre procédure. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il vous a défié que vous vous y étiez rendu? Maître, le moment venu, on ne peut pas faire une procédure dans une autre procédure. Le moment venu... Est-ce que quelqu'un vous a empêché ce jour de vous rendre au camp Macambo? Non. Personne. Est-ce que le 28 septembre, si on ne vous empêchait pas, vous n'alliez pas faire la même chose au stade? La même chose, c'est-à-dire? Est-ce qu'il n'y aurait pas de tension au stade? Bon, c'est pour ça que quand... Parce que quand vous vous êtes rendu au camp Macambo, il y a eu de la tension, on a su... vous voulez laisser-moi aller aussi, vous avez posé une question. C'est pour ça que je dis que quand Dieu est avec une personne Dieu est avec vous, peut-être ce jour, si je me rendais au stade, est-ce que j'allais sortir même vivant? C'est la question d'abord qu'il faut se poser. Est-ce que j'allais sortir vivant? Pourquoi? Non, parce que... La police était là, la gendarmerie était là, vos éléments étaient là. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Même si la police est là, je dis que c'est une des conditions. Deuxièmement, ça c'est une... ça c'est la condition première. Pour dire que est-ce que j'allais m'en sortir ça, c'est un... Deuxièmement, et quand quand tu es avec quelqu'un, il est avec la personne. D'accord, c'est compris. Est-ce que ce n'est pas un autre exemple de ce que je veux parler de votre descente au Kamakambo? Est-ce que ce n'est pas un exemple de ce que le capitaine Moussa d'Addis Kamara n'aime pas les défis? Et que s'il y a défis, lui-même, il s'en charge. Non, maître. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là, dans cet ordre d'idées, que vous aviez décidé de vous rendre au stade du 28 septembre? Non, maître. Non. Est-ce que ce n'est pas vous connaissant que vos éléments d'Antumba vous avaient empêché ce jour de vous rendre au stade, vous connaissant, connaissant vos tempéraments? J'ai répondu au nom, donc vous m'obligez à dire que je n'ai pas de réponse à cette question. Je vous remercie, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada